Musique Bonne humeur et convivialité étaient de la partie sur le front de neige de la station de Saint-Jean-d'Arve à l'occasion de la semaine spéciale La Savoie à l'honneur. Pour la troisième année consécutive, l'Office de Tourisme organise cette semaine spéciale afin de mettre en avant et faire découvrir aux vacanciers l'histoire locale et les traditions savoyardes. Il y a beaucoup de neige et la vue est si belle que l'on revient toujours dans nos cibles d'amour. On est sur une semaine où on est encore à 95% de remplissage, on a beaucoup de monde dans la station. Donc c'est l'occasion pour ceux qui sont là de vraiment prendre le temps de découvrir tout ce que nous réserve la Savoie et de connaître des choses, de découvrir des choses qu'ils ne connaissaient pas forcément ou de redécouvrir peut-être la gastronomie ou encore le patrimoine bâti de notre Savoie. Tout à fait donc des échanges vraiment avec des locaux, que ce soit pour les visites de fermes où on va vraiment à l'heure de la traite avec l'agriculteur pour voir comment est préparé ce lait qui va servir à la fabrication du Beaufort. On va aussi échanger avec Claude qui est venu nous apporter tout à l'heure des vieux skis de 1930 à nos jours et nous parler un petit peu de comment ça se passait la vie à Saint-Gendarve il y a 10, 20, 30, 50 ans. Voilà, on va pouvoir aussi échanger avec Roland qui va nous parler, comme je disais, de ces chapelles qui ont toutes une très belle histoire à raconter. Donc vraiment des échanges avec les locaux tout au long de la semaine. A l'occasion de cette semaine d'animation, Noël Champier était présent sur le front de Neige afin de faire découvrir une spécialité locale, les Matafins. C'est une spécialité de ma grand-mère, de ma maman aussi, que je garde jalousement. Alors, je dis toujours aux vacanciers qu'une partie de la recette, alors des œufs, du lait, de la farine, du sucre vanillé, un peu de sel et un aimacier de pommes que je mets par-dessus. C'est excellent, c'est chaud, c'est croustillant, c'est aux pommes. C'est une spécialité d'ici ? Oui. Ben voilà, c'est pour ça que je ne te naissais pas. Parce que moi je suis bretonne. Alors que les derniers rayons du soleil illuminent les aiguilles d'arves, la nuit tombe petit à petit sur le village du Massif des Arves. C'est alors l'occasion pour les vacanciers de participer à la célèbre balade gourmande au flambeau qui a réuni ce soir-là 70 personnes. Ben, il y avait le monsieur qui nous donnait des lumières pour qu'on fasse la route. Alors on a fait une balade à pied avec un flambeau, peut-être un ou deux kilomètres de marge, je ne sais pas trop, avec une cinquantaine de personnes, ma famille. Le guide nous a expliqué différents fromages. On a goûté à quatre fromages, donc la tome des Vosges, la tome d'ici, le beaufort de thé et le beaufort d'hiver. Donc moi, je préfère le beaufort d'été. Et après, on a fait plusieurs groupes pour aller visiter une chapelle. Et sinon, pour l'instant, le séjour se passe bien, très très bien.